Salut à tous, c'est Monsieur Foot. On se retrouve sur FIFA pour continuer la Coupe du Monde. Vous avez vu que le Sénégal est passé de justesse en demi-finale. Là c'est Iran-Islande, ça promet un beau match aussi. Pour que ça vous le savez tous. Voilà, on revient de toilette. Il ne faut pas dire ce que j'ai écrit. Je vous rappelle les qualifiés. Le demi-finale sera Pérou-Belgique et de l'autre côté sera Sénégal contre Iran ou Islande. Ça reste à voir. On va débuter le match. Qu'est-ce qui se passe à l'Islanda où il y aurait un carton rouge. En bas. Et je prends l'Islande. Je prends l'Islande, ça promet. Je prends l'Islande, c'est l'Iran. Je prends l'Islande, c'est l'Islande, c'est l'Islande, c'est l'Islande. Je prends l'Iran... C'est pour moi, je sais pas. Le poignet main veut faire pleurer. C'est la composition de l'Iran et de l'Izanié. C'est la composition 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 de l'Iran. C'est la composition de l'Iran qui fait bien tourner le ballon. Première attaque de l'Iran peut-être. Les Islanders récupèrent contre-attaque. Sigurdarsson pour Alfredson. Alfredson temporise et perd le ballon. Et là il y a de l'espace peut-être pour l'Islande. Le ballon profondeur et le tableau juste devant. Attention, l'ébordement des Iraniens. Le centre. Et Asmund avait tenté de la retourner. Par contre là, il a moyen de faire quelque chose. C'est la composition de l'Iran. Oh, dommage. Ballon perdu. Gilmanson. La personne. Qu'il ne perd pas son ballon. Débordement de Gilmanson. Premier centre. La clarkette. Deuxième centre. La tête. Chaque poussée. Et les rangs pour partir. Avec Asmund, le petit technicien de cette équipe. Dégagement. Zéro risque du côté islandais. Et ils sont plus forts dans les airs, les Iraniens. Attention. Et le vongardien islandais, comme je vous l'ai dit, qui sort bien. Allez. Les islandais doivent se projeter plus vers l'avant. Peut-être une frappe. Non. Et les Iraniens qui repartent tout de suite vers l'avant. C'est dégagé. Il y a moyen de faire quelque chose. Deuxième frappe. La frappe. Deuxième frappe. Deux arrêts exceptionnels du gardien iranien. Le premier corner islandais. Ceux qui sont forts dans la tête, c'est trois centrales. On joue en retrait. Contrôle, frappe, l'arrêt. Encore une fois. Ça y est, l'Islande s'est mis en route. Et touche pour l'Islande. Ça va être long. On joue derrière. On s'intercepte. Et l'Islande. Tu ne laisses plus respirer l'Iran. Dommage là. Mais une belle interception de la part de l'Iran. Il faut aller sur un ballon là. Et contre-attaque pour l'Iran. Et contre-attaque pour l'Iran. Troc du L gagné par les Iraniens. Les Iraniens qui sortent. Attention, un défenseur de passé. Et la frappe au-dessus, à côté de la Zmoud. En tout cas, les deux plus grosses possibles. C'est son petit sur l'Iran à la demi-heure de jeu. et la fête au-dessus. La dernière passe. Le contrôle. La frappe. Et, oh là là, j'ai cru au but! Quelqu'un manque de cru au but. On remet devant le côté islandais. Les duels sont perdus. Le joueur à terre, voilà. On y les a, quasiment, pour les ailles, qui n'ont pas été interceptés. Attention. Oh là! Quel manqué de Kervil El Jaï. On est plus habitué à le voir dans le début qu'arrêter ce genre d'action. Sikursson, premier ballon gagné de la tête du côté islandais. Allez, il est parti là. Bien joué. Et l'ouverture du score pour l'Islande. A 41 minutes de jeu, 0 à 1 pour l'Islande. Et l'Iran va voir montrer plus que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, s'ils veulent aller en demi. Mais quand l'Islande est parti, ça fait très mal. Il fait une pocarsonne, la frappe de loin, ça passe au-dessus. Attention à l'attaque iranienne. Il est passé à l'Irezaï. Un petit ballon et la récupération tout juste. Trois minutes de temps additionnel. Il y a l'Islande qui joue un peu au foot tennis. Il y a l'Islande qui joue une piste. Il est mis temps. Ils sont confiants, là, des Islandais. Attention, les Iraniens qui commencent en militant avec de bonnes ambitions. Un petit frappé, non? La frappe complètement au-dessus. Et premier changement aux côtés Islandais. Sigurarsson va rentrer à la place d'Alfredson, un attaquant en plus. Récupération iranienne. Il n'y a pas d'enjeu. C'est face-to-face et régionalisation iranienne. Ça, je le sentais. Osmoune, le terrible. C'est une erreur Islandais qui donne ce but aux Iraniens. Il fallait encore le mettre. Regardez, il était complètement seul. J'ai essayé de sortir, mais ça passe à côté du gardien. Un partout dans cette rencontre. Il n'y a pas d'enjeu. 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 Oh là là! J'ai cru que l'Islande aille directement. Reprend tout leur avantage. Mais il y a une parade du gardien. Il y en repart. Ils sont une, deux, trois, quatre. Et une mauvaise passe là. Et l'Islande est récupérée. Magnunasson. Il ouvre le jeu. Magnunasson. Il ne se sort pas. Un peu trop fort ce centre. On est derrière. On sait qu'ils sont dans une bonne frappe. C'est contre eux? Non, même pas. C'est une frappe complètement manquée. C'est l'Iran qui construit. Ils font circuler le ballon. Ils arrivent devant le mur. Je récupère. Tout juste. Attends. Attention! Ils ont failli mettre le deuxième. Un peu de mon garçon qui passe. Il est parti. Encore une fois. La piche nette. Et c'est Piqué rentrant. Quel goal pour l'Islande. Et c'est encore le même. À l'heure de jeu, s'il vous plait. Quelle action! C'est triste pour les Iraniens qui ont failli doubler la mise juste avant. Regardez ça. Piche nette. Et c'est Piqué rentrant. La réussite et le talent. Et changement côté Islandais. Pour Arnason qui rentre. Et Ignason qui monte. Défenseur pour défenseur. Poste pour poste. Ils semblent inarrêtables maintenant les Islandais. Contrôle. Frappe. À côté. Il y a parfois du déchet dans cette équipe. Changement de terrain. T'as Rémi qui sort. Déjaga. Il reste 20 grosses minutes. Et l'Islande mène. Un but à deux. Phil Burgerson. La frappe de loin. Et la claquette du gardien. Et dernier changement côté Islandais. Avec Skullason qui va monter. À la place de Gumnarsson. Café Chob. Changement côté iranien. Et Zato Ali. Et Zato Ali pour ses demi. C'est bien joué par contre. Et la parade encore une fois. Et la parade encore une fois. Cette fois c'est bien joué. On redonne à Skullurson le centre. Il y a des papiers. Il y a des papiers. Les corners s'enchaînent. C'est bien tiré. La claquette. Il y a des papiers. Ça passe. Le centre, la tête et l'arrêt du gardien. Il reste 15 minutes. Et l'Islande mène toujours. Mais n'est pas à brider un but iranien. Il n'est pas à brider un but iranien. Il s'est dévié. Il s'est contré. Il y a des cendres par l'Iran. Attention à l'Iran qui peut égaliser. Il ne faut pas laisser passer. Et le gardien qui s'ouvre. Petite anecdote à 10 minutes de la fin. Alors que la place est ratée. L'entraîneur islandais est dentiste. Et à son cabinet médical en Islande. Donc il fait deux bouts en même temps. Et ils ont fait un match contre l'Argentine. C'est un truc de fou. Bill Monson. Il est costaud. Il passe. Et oui. 1-3 à la 82e. Je crois que c'est fini pour l'Iran. Ils auront fait une belle participation. Ils auront été jusqu'en quart de finale. Et l'Islande qui va se qualifier tranquillement. On va voir. Il est plus fort physiquement. Il y a une erreur défensive. Plas du pied dans le petit filet gauche. Et l'Islande qui se qualifie qu'au pire. Il est plus fort. Il est plus fort. Sauf que c'est en 7 minutes l'Iran et de Gaulle. Mais ça m'étonne de faire. Et l'Islande va faire la Passadi, je crois. Il est plus fort. Donc ce sera un Sénégal-Islande. Alors attention, peut-être 2-1-3. Et non. Ce sera Sénégal-Islande et Belgique-Pérou en demi-finale. Corner à 2 minutes de la fin. Il fait 30 secondes dans le temps. Voilà. 3 minutes de temps additionnel. Et l'Islande pourra faire son clapping. C'est peut-être un dernier but, j'allais dire. Mais non. Il reste 30 secondes. 20, 10. Dernière action pour l'Iran. La frappe. Et l'arbitre va siffler maintenant. Et voilà. Qualification en demi-finale de l'Islande. C'est le clapping. J'allais dire, c'est historique pour l'Islande. On n'est que sur FIFA, mais c'est historique. Et le clapping, je vous laisse profiter. Moi je vous dis à bientôt. Soutenez votre équipe. Et profitez de cette Coupe du Monde. C'est un très bonheur. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada.